Niché dans un écrin de verdure bien à l'abri depuis longtemps, découvrez ce patrimoine unique qu'est Aubazine. A une quinzaine de kilomètres de Tulle, la préfecture, confinée sur des pentes boisées qui surplombent la vallée de la Corrèze, le village d'Aubazine offre un havre de paix aux voyageurs en quête de sérénité et de vieilles pierres. C'est ici, au début du XIIe siècle, dans ce qui n'était qu'une forêt, la forêt d'Aubazine, qu'Étienne, accompagné de Pierre et Bertrand, décide de créer un ermitage. Étienne lance ses compagnons et tous ceux qui le rejoignent dans de lourds travaux de défrichage et de construction. En quelques dizaines d'années, des vergers, des jardins, des bâtiments et une église voient le jour. Des femmes de foi commencent à s'installer 600 mètres plus bas dans le vallon du torrent du Coirou. Et cette ferveur religieuse n'est pas prête de s'arrêter. Étienne devient abbé et grâce à l'appui du pape, il obtient que l'abbaye d'Aubazine soit rattachée à l'ordre de Sitot, l'un des ordres monastiques les plus rigoureux de l'époque. Nous sommes alors au XIIe siècle, en 1147, une date charnière pour l'abbaye qui doit suivre les normes cisterciennes, dépouillement et austérité. Les moines s'attachent alors à la qualité de la construction en choisissant de belles pierres de taille. A la mort d'Étienne d'Aubazine, quelques années plus tard, les bases sont définitivement jetées pour que l'abbaye devienne ce chef-lieu de l'art roman que compte le Limousin. Avec son armoire du XIIe siècle, l'un des plus vieux meubles de France, ses couloirs jalonnés de symboles mystiques, ou encore le tombeau de Saint-Étienne sculpté au XIIIe siècle, qui attire les pèlerins du Moyen-Âge. La communauté religieuse devient de plus en plus importante et l'eau commence à manquer. La petite source ne suffit plus. Les moines cisterciens, enfin connaisseurs des réseaux hydrauliques, décident d'aller capter l'eau ailleurs, à 1500 mètres en amont d'Aubazine. Il crée un canal de dérivation, connu aujourd'hui sous le nom de canal des moines. Si le cours d'eau est aujourd'hui une belle idée de randonnée, elle a monopolisé le travail des religieux de l'époque pendant des années. Un travail qui a porté ses fruits, puisqu'au XIIIe siècle, le canal permettait d'alimenter le vivier de l'abbaye, ainsi que trois moulins. Le XIIIe siècle est celui de l'apogée de l'abbaye, jusqu'à 200 moines y vivent collectivement. Mais la guerre de Cent Ans amène son lot de désolation. Et à la fin de cette période tumultueuse, Aubazine doit se reconstruire. L'abbaye est restaurée dans la seconde moitié du XVe siècle. Puis au fil des années, les moines font appel à des paysans qui s'installent progressivement près de l'abbaye. Des maisons apparaissent petit à petit, et au XVIIe siècle, Aubazine commence à prendre la forme d'un petit bourg, regroupé autour du bâtiment religieux. Un bâtiment qui se fissure au fil des siècles, alors avant la Révolution française, les quelques moines encore présents tranchent dans le vif. Six des neuf travées de l'église sont détruites. La physionomie du village est bouleversée. Une place apparaît où convergent les ruelles d'Aubazine. Au XIXe siècle, des maisons sont construites autour de cette place, qui devient l'endroit idéal pour y installer une fontaine. L'eau y coule en permanence, et aujourd'hui encore, le visiteur de passage peut y étancher sa soif ou simplement s'y rafraîchir. Et pourquoi pas s'arrêter goûter aux nombreuses spécialités gastronomiques locales. Aubazine demeure pour toujours un village accueillant qui vous tend ses bras et vous ouvre ses portes toute l'année.